salut c'est megadriver 16 sur la suite des chroniques de halo et je suis toujours sur le jeu à l'eau 5 guardians même si j'ai fini la campagne je vais vous proposer aujourd'hui du multijoueur puisque on avait quand on achetait ce jeu un abonnement dc ou xbox live de 14 jours généralement mais j'ai pas le xbox live gold donc je ne joue pas en multijoueur et là quand même je profite de ce code d'essai pour vous proposer un peu de multijoueur de halo et donc en particulier warzone la zone de combat traduit en français qui a l'air assez sympathique mais d'abord ce qu'il faudrait que je fasse c'est aller récupérer des packs alors je crois qu'il faut que j'aille dans le centre spartan où là on voit sur la droite la personnalisation que j'ai fait avec le peu de crédit et d'éléments que j'ai débloqué donc de mon spartan armure blanche et bleu et j c'est dans les réquisitions voilà c'est un nouveau une nouveauté de ce jeu à l'eau 5 guardians on peut avoir des packs d'armes de d'éléments d'armure de de boost divers et variés qu'on peut récupérer et dont on peut se servir dans le mode warzone donc je vais regarder alors les packs ouvert je ne me rappelle plus mais ça c'est ce alors non c'est ce que je n'ai pas encore ouvert dans personnalisation d'accord pactage 3% voilà c'est pour dire que j'ai déjà voilà je les deux fois ça une arme lourde aléatoire qui peut me servir pendant ce ce warzone là donc et ici réquisition l'eau réquisition celui là je peux pas l'acheter enfin s'il faudrait que je l'achète ça je ne vais bien évidemment pas l'acheter pack bronze en fonction du prix bien évidemment ils sont plus ou moins cher alors pack ouverts ça ça veut dire que c'est ce que j'ai reçu je pense donc voilà j'ai un fa recon ça c'est rare et on va regarder ce que c'est non ça peut on peut pas la grange d'accord ça c'est une super rare c'est une un fusil d'assaut très personnalisé apparemment et une arme aléatoire je peux vendre l'arme aléatoire d'ailleurs équipé tiens donc super rare je vais équiper de la cette arme qu'est ce que j'ai d'autre spartane de noël assez c'est carrément légendaire ça emblème spartane de noël déverrouillé d'accord un ghost d'assaut un ghost déverrouillé arme aléatoire d'accord manoeuvre d'assistance et donc je vais ouvrir mon dernier pack que j'avais découvert ça c'est donc une emblème ça c'est un autre véhicule je l'ai déjà plusieurs fois le ghost alors là ah oui on peut vendre ou faire retour donc là on peut pas s'en équiper c'est sur les armes qu'on peut s'en équiper armure spéciale qu'est ce que c'est que ça confère un bouclier supplémentaire qui ne se régénère pas et s'affiche en vert sur l'indicateur de bouclier du hud courte durée d'accord un autre véhicule arme aléatoire arme aléatoire commune et la arme aléatoire spéciale en très bien voilà j'ai ouvert tous les packs que j'avais à ma disposition donc là je peux en acheter de nouveau apparemment là je peux en acheter vu que j'ai les crédits d'expérience suffisant par contre bah celui là aussi je devrais pouvoir par contre celui là comme c'est marqué en rouge effectivement le pack or je ne peux pas et qu'est ce que ça fait ça est-ce qu'ils vont brancher alors qu'est ce qu'ils font ils me débranchent quelque part quel est votre mot de passe bon d'accord je n'ai pas besoin d'un pas besoin d'ouvrir celui là pour pour vous montrer sur cette vidéo donc on peut bien évidemment personnaliser l'apparence du spartane mais moi je n'ai pas débloqué grand chose donc si on regarde les amures par exemple j'en ai que trois on a vingt mille fois plus normalement les casques aussi la couleur de la visière mais je n'ai pas de choix moi et les couleurs principales et secondaires pour bien personnaliser son spartane mais quand on est en mode arène à un priori puisque sur warzone c'est les bleus contre les rouges donc on va tout de suite lancer un multijoueur zone de combat pour vous faire découvrir ce mode de jeu cette nouveauté sur le jeu allo guardians alors zone de combat on a donc deux modes zone de combat classique 24 joueurs se rencontrent sur des cartes énormes avec des réquisitions et des ia adverses puisque effectivement il y a aussi des forerunners des covenants qui apparaissent et qu'on doit détruire en plus de l'équipe adverse c'est ce qui permet un on disait que c'est un petit peu le le mode multijoueur qui réconcilierait les les spécialistes du multijoueur de halo et et les néophytes dont je fais partie qui peuvent peut-être essayer de se consacrer eux sur sur les sur les ia adverses donc covenants et forerunner qui apparaissent même s'ils sont très 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 dur à battre c'est des sortes de boss et donc on a assaut de la zone de combat et bien donc c'est l'inverse a priori on verra sale sur une prochaine vidéo 7 assaut de la zone de combat donc on va commencer lancer cette partie on va voir s'il ya bien des des joueurs forcément je me fais pas trop de soucis qui vont rejoindre la partie donc recherche de spartan et je les fais j'ai déjà lancé une de ses parties précédemment et donc c'est assez sympa on doit défendre sa zone tout en allant débusquer les autres les ennemis l'autre équipe adverse et point prendre des points de contrôle bien particulier et tout en dégommant donc les ia adverses qui arrivent genre forerunner au covenant ça y est tout le monde est venu et mon but ça va être de pas trop me faire laminer essayer peut-être même de porter ma pierre à l'édifice sur l'équipe en en essayant de défendre nos zones et de et d'aller dégommer des des ia adverses à défaut d'adversaires réels on va voir ça ce qui est sympa c'est que c'est un tout petit peu scénarisée on va voir c'est un mode entraînement chez les spartans initialisation de la simulation de zone de combat occuper des bases neutraliser les boss et éliminer spartan ennemis pour gagner des points on est l'équipe rouge alors mon flingue c'est ce que c'est bien celui que j'ai eu tout de suite on voit on entre dans la vue du sujet ah 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 il y en a un là-haut il est où se rampant ça y est on a sécurisé la zone ou quoi et donc ici ah ben voilà je peux avoir des paquetages donc fusil d'assaut fa recon je le sélectionne je sais pas si ça le prend bien en compte annoncé ni de niveau 8 les véhicules mais je vais pas en faire venir ici et les power up à ça je peux le prendre ses niveaux 9 x pour accélérer accéder la station d'accord mais là c'est pas le cas donc là on a des marines qui garde notre notre zone en bas à droite on a le score et c'est les bleus qui mène un pour le moment donc nous on va aller se diriger armurie ouest elle a été prise c'est par nous le commandant le chagos il est quoi il est à 188 mètres mais on va y aller ah ouais d'accord ah oh mais ils ont déjà beaucoup d'avance l'équipe bleue alors je suis toujours un peu perdu parce que je suis pas du tout habitué aux multijoueurs encore moins à cette zone de combat mais je vais essayer de faire quelque chose ça c'est l'armurie alors apparemment puisque c'est bleu elle est peut-être détenue par les bleus c'est quoi ça c'est du bleu oui c'est du bleu c'est qui ça ah si je pouvais en deux gommé un ça serait pas mal je l'ai eu là oui je l'ai eu c'est bon ça oh attention on est en train de se faire défoncer oh il se planque là ah il m'a eu il m'a eu il s'est retourné il a vu que j'arrivais alors on peut réapparaître là où on veut donc allez on va réapparaître dans l'armurie ah il y a des rouges là donc elle va être un autre possession ouais apparemment c'est ça les bleus alors forteresse bleue elle est à 140 mètres c'est qui ça oui il m'a eu avant que je puisse utiliser mon jetpack pour partir sur la gauche donc donc on se fait la mine et regardez en bas à droite 240 pour les bleus 70 maintenant pour les rouges allez je vais réapparaître est-ce que dans les réquisitions je peux avoir quelque chose d'autre au niveau du magnum non arme lourde à la place du magnum oui salut les gars on est mal hein vous voyez donc rouge c'est à nous le bleu les bleus sont par là bas il y en a plein là bas là si je passais par en dessous pour voir oh il y en a un là bas ah mais pendant que je m'esquive sur la gauche j'ai réussi quand même à me tirer dessus là j'hallucine hein et donc on est toujours bien en retard plus presque 200 points de retard ce qui m'étonne c'est qu'on ne voit pas de d'IA adverse hein normalement il y en avait eu pas mal qui étaient arrivés la dernière fois et donc là j'ai récupéré mon magnum puisque je suis mort au combat qu'est-ce qu'on a là bas oh je l'ai eu celui-là celui-là il est mort oh il y en a un autre là qui se balade je vais essayer d'aller avec mon copain par contre là il y a quelqu'un qui nous tire dessus oh je l'ai eu c'est bon ça attention il y a quelqu'un qui a envoyé une grenade ah c'en est un ça ça c'est un ennemi un deuxième qui essaye de passer j'ai plus une munition j'ai plus une munition je me suis fait toucher et ben voilà je me fais retoucher et ce qui me fait mourir pour le coup et j'ai plus d'armes j'avais plus une munition ok donc là apparemment il y a une IA qui arrive et une IA adverse genre forerunner il me semble on va redémarrer et aller voir dans les réquisitions ce que je peux récupérer tiens je peux récupérer un fusil de combat a priori donc ça ça me plaît bien je vais le prendre à la place du magnum j'aurais peut-être pu prendre des boosts aussi alors normalement ça apparaît en blanc quand il y a des des forerunners ou ce genre de choses mais je ne le vois pas apparaître par contre pour le moment ah voilà des covenants qui sont par là bas donc on va pouvoir aller essayer de les dégommer en premier il faut aller se planquer derrière ce truc là parce que je me suis bien fait toucher aller le ils sont là bas là ils sont très loin là il y a du bleu ah oui on s'était fait prendre un revers là ça c'est moche ça c'est très moche alors j'avais réussi j'ai réussi à couper le son parce que la dernière fois j'avais tous les comme j'ai pas mon micro pour jouer qu'est-ce que c'est que ça d'accord il est en train de me tuer il y a un ghost qui me poursuivait j'ai réapparu tout près du ghost ça c'est très moche et donc ils vont bientôt arriver à 500 à la moitié les bleus apparemment je peux conserver ce fusil là d'assaut alors le foreigner est là bas le foreigner le covenant notre équipe a éliminé le capitaine Wamek ouh ça ça fait du bien là il y en a d'autres j'ai vu des bleus là bas armerie est prise réquisition de niveau 4 disponible non 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 je suis en train de me faire dégommer ah il est il est camouflé lui ça ça fait mal ça ça fait très mal par contre on est en train de revenir au score c'est plus serré à présent alors on va réapparaître ici puisque c'est là où se passe le combat c'est qui ça c'est un ennemi allez planquons nous planquons nous un petit peu je me suis mis à genoux là pour essayer d'offrir moins de moins de cibles aux adversaires qu'est-ce qu'il a lui il a un jetpack s'ils vont par là bah oui c'est leur forteresse ils doivent la défendre a priori bon d'accord j'en ai eu un mais en échange je me suis fait avoir par contre on est repassé en tête côté rouge ça c'est très bon ça tandis que les réquisitions niveau 4 sont arrivées nous ne sommes plus en tête bon on n'est plus en tête ok qu'est-ce qui nous propose modification d'armure j'ai rien arme lourde d'un autre côté si arme lourde allez si je me prenais ça pistolet à combustible et je le prends à la place de mon arme de base là ça doit pouvoir faire mal quand même ou tiens lui il y en a un là ça c'est un gentil nous sommes sans tête nous ne sommes plus en tête ah bah oui d'accord je suis un petit peu lent nous aussi avec cette arme ah oui ils sont à 500 ça y est ils ont passé la moitié maintenant que ça c'était une arme courte durée apparemment le gros fusil le gros laser que j'ai pris je vais suivre ce mec là voir un petit peu où est-ce qu'il va alors on poursuit un bleu ah il est mort peut-être prendre ses grenades éventuellement ça c'est quoi ? c'est des rouges oui il y a quelqu'un apparemment d'accord quelqu'un qui a une épée qui a un boost par contre il s'est fait dégommer il s'est fait dégommer et donc comme je vous disais je suis étonné normalement il me semblait qu'il y avait plus d'intelligence artificielle de forerunner de covenants qui arrivaient des boss ça c'est un rouge lui il arrive d'où ça a l'air de canarder là-bas si on envoyait quelques grenades dans la tête c'est bon ça dans la tête j'en ai eu un armurie ouest prise ah bah c'est ça on vient de réussir à la récupérer apparemment allez moi aussi j'envoie une grenade si vous voulez les gars on essaye d'entrer mais c'est pas évident ah il y avait quelqu'un derrière nous ou quoi je me suis pris un tir de face sans que je l'ai vu bon en tout cas là on va réapparaître dans cette armurie est pendant que c'est toujours au coude à coude ah non 191 591 tout d'un coup là pour les autres allez il n'y a pas des boosts des power up que je pourrais récupérer boosts de dégâts là c'est très rare sélectionner bon ben j'ai sélectionné voilà et comment on fait pour s'en servir après ah tiens il y a un forerunner dans le coin convenant en approche à l'air de transbordement convenant en approche donc on va essayer d'aller les voir ah là c'est toujours oh je l'ai eu en l'air lui ça c'est bon j'aimerais bien aller voir le forerunner mais il n'y a plus d'indication je suppose qu'il n'est plus vivant réquisition de niveau 5 disponible ah oui j'en ai eu apparemment c'est qui ah je croyais que c'était un ami ah je me suis pris un missile de tank ok 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 et donc j'ai peut-être eu le bleu là alors que je n'ai pas tiré beaucoup de fois parce que j'avais ces réquisitions avec cet énorme ce truc de dégâts là véhicule ah qu'est-ce que c'est véhicule ah mais merde je suis en train de me faire canarder pendant que je fais ma réquisition d'accord sympa et on est un petit peu en tête là 692 à 625 c'est bon c'est bon c'est bon on verra apparaître mais là je verra apparaître en plein coeur du combat là qu'est-ce qu'il y a là il y a des bleus qui nous embêtent ah mais c'est c'est le tank le tank qui nous fait très mal une petite grenade ça leur a peut-être pas fait de mal ils sont toujours là ou pas alors là je me suis fait désintégrer on dirait une arme forerunner même c'est clair alors que l'équipe rouge est en tête pour le moment notre équipe c'est bon allez on réapparaît ici non toi t'es pas dans le bon clan là il est où au cas où on va lui mettre une petite grenade peut-être qu'on peut essayer de le contourner ah je croyais que je l'avais eu avec un coup de crosse mais non c'est lui qui m'a eu c'est moche c'est moche c'est moche d'ici je peux accéder aux réquisitions tiens donc donc là on a toujours ah oui ça c'est niveau 8 que je peux l'avoir armure armure lourde véhicule un petit power up allez boost de dégâts niveau 5 et bien j'y suis allez je le prends et maintenant je réapparais ça y est j'active mon super dégâts ça c'est qui c'est un gentil ou un ennemi ça ça a l'air d'être chez nous oula ça a canardé le chasseur est mort un chasseur serpent d'accord qu'est-ce que c'est que ça attention il vaut mieux se barrer de là j'ai peur que ce soit pas à nous et j'arrive oui c'est bon j'ai réussi à dégommer ouais forcément je faisais une cible quand même très très facile très vulnérable vu que j'avais pas de pilote tiens un prométhéen on approche on va réapparaître ici pour aller voir un petit peu le prométhéen c'est qui c'est à nous ça oui c'est à nous c'est des rouges allez allons voir un peu le prométhéen si on y arrive l'autre il va nous tirer dessus avec son tank non peut-être pas peut-être qu'on peut le contourner le veilleur éternel le veilleur éternel qui vient de me défoncer on va prendre une arme lourde pour lui ça pourrait ah mais non j'ai plus ces armes lourdes ah si niveau 4 pistolet à combustible sélectionné je sais pas si je l'ai sélectionné non c'est grisé je dois pas pouvoir le prendre power up d'armure allez allez on va réapparaître ici et c'est le veilleur éternel je crois que ce qui gagne ce qui détruise le veilleur éternel ça fait du bien je crois que c'est comme ça qu'on gagne la partie en fait c'est qui ça c'est du but ou du rouge ça c'est du bleu ça je l'ai eu ou pas je l'avais eu ou pas alors ah oui il y en a un qui est à terre je pense que j'aurais quand même fait contribuer alors je suis mort à mon incalculable deux fois mais par contre ne serait-ce qu'avec mon petit niveau j'aurais un petit peu participé quand même est-ce que j'ai des armes lourdes maintenant ? bah non toujours pas donc allez le veilleur il faut absolument que ce soit nous qui le dégommerons surtout qu'il ne reste plus beaucoup de points de vie ah il est là non ? ah non l'autre il a oh là je vais crever là allons nous planquer vite fait oh bah voilà ça à mon avis on va gagner grâce à ça 994 il nous reste 5 points et on a gagné alors je n'ai même pas la peine de ce n'est même pas la peine à mon avis que je me régénère puisque regardez 999 c'est la victoire alors qu'on était mené longtemps quand même dans cette partie et voilà ce mode entraînement spartane fini zone de combat sur march on storm break donc élimination de boss bah j'en ai fait 0 élimination du agenda 0 partie en pause d'accord progression récompense et alors je ne me rappelle plus une réquisition ok où est-ce qu'on voit les frags là stade de la partie voilà frags voilà alors dans mon équipe rouge et bien je suis bon dernier mais j'ai quand même fait 8 frags on tient celui d'au-dessus il est meilleur que moi mais il a fait qu'un seul frag mais il n'est pas mort apparemment élimination des gens d'air ils ne nous disent pas combien de fois on est mort ah bah il y en a qui ont fait un petit peu moins que moi mais par contre mort assassin là élimination de boss ouais d'accord bon et bien en tout cas stade de la partie voilà citation donc 8 frags je suis quand même content c'est pas mal alors qu'il y a une autre partie qui se lance il va falloir que je quitte et voilà cette première partie Warzone je vous en proposerai une la deuxième un assaut de la zone de combat dans une prochaine vidéo des chroniques de Halo à plus tard à plus tard j'ai changé 4 3 2 Sous-titrage ST' 501